bon matin youtube il est c'est plus le matin il est 11h30 du matin je me suis levé il y a une heure j'ai bain du fan hier à la soirée 7 extra j'ai la chance des amis qui sont venus au 7 extra pour me voir donc c'était le fun de pouvoir danser avec eux je me suis amusé toujours une très très belle soirée simplement ça fait beaucoup de jours que j'ai pas beaucoup dormi c'est beaucoup de jours que mes gens ont été très 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 sollicités fait que oui je suis fatigué j'ai les yeux comme si j'étais un zombie on est lundi matin mais c'est férié au québec aujourd'hui c'est ce qu'on appelle l'action grasse ou plus connu sous le nom de la thanksgiving aujourd'hui je vais rencontrer des amis c'est je commence la tournée montréalaise victor va voir tous ses amis à montréal fait que je commence avec un ami que j'ai connu lors d'un tournage les smills qui était à l'étranger qui est instructeur à montréal et on va se voir je pense que sa blonde aussi va venir on va prendre un déjeuner ensuite je vais voir des amis dont l'un travaille pour air canada et on s'est connu au 7 extra il y a cette fameuse soirée ça fait maintenant 17 ans qu'on se connaît donc je vais voir avec leur petit garçon qui était malade la nuit dernière enfin il ya de nuit et puis après je vois une autre amie qui est un petit peu comme ma coach on a beaucoup travaillé ensemble sur moi lorsque j'essayais un petit peu de changer ma carrière et a essayé de me recentrer et et quitter mon aventure avec le cirque du soleil pour pour commencer quelque chose de nouveau donc on essaie de se voir de temps en temps et c'est toujours super enrichissant d'avoir une conversation avec danielle j'adore passer du temps avec elle on avait l'occasion de visiter un petit peu le japon enfin tokyo ont passé deux jours ensemble à explorer c'était ma première jeu d'expérience japonaise et je n'oublierai pas fait que voilà je vais essayer de vous en mettre un petit peu avec moi mais bon je pense pas qu'ils ont envie d'être sur le blog et il fait super gris dehors il pleut il fait pas froid ça c'est génial j'étais en chandail toute la journée il y a son fait la soirée et là je pense que je vais rester en chandail mais je prends un petit manteau parce que va être ben oui à tantôt à le youtube on est le lendemain on est quoi aujourd'hui on est mardi le lendemain l'action de grâce je vous ai abandonné hier pour deux raisons la première c'est que ben comme je vous l'ai dit je voyais pas mal de monde c'est fait que c'était un petit peu la course à droite à gauche la deuxième raison c'est qu'ils faisaient un temps dégueulasse il faisait pas froid il fait actuellement pas froid voyez je suis en chandail pourtant on est on est déjà le 10 octobre mais il faisait tellement il mouillait sur la grosse pluie sale là je devais aller rencontrer mes premiers amis et c'était à même pas 7 minutes à pied j'ai pris le métro j'ai pris c'est juste une station métro j'ai essayé de prendre le métro parce que sinon j'allais être complètement trempé en arrivant c'était vraiment pas beau alors qu'aujourd'hui c'est magnifique c'est fait que ben on va faire deux vlogs en un pour aujourd'hui mais demain je vais vous mettre une autre vidéo qui sera plus sur le transport aérien donc une vidéo régulière que j'avais fait d'avance qui fait comme ça vous perdez rien du tout au change aujourd'hui je me promène j'ai lunch avec un ami je dormais tard en fait je me suis réveillé 3 heures du matin je me suis rendormi à 7 heures j'ai dormi jusqu'à 10 heures je jouais du décalage horaire il n'y a pas de soleil je m'arrêtais une seconde aujourd'hui je me promène je retourne dans mon premier quartier où j'habitais à montréal qui est près du stade olympique en fait juste en face du jardin botanique alors pour ceux qui n'ont jamais été à montréal je vais donner un mini cours montréal donc ce n'est pas la capitale du québec c'est la capitale économique du québec mais la vraie capitale de la province de québec c'est la ville de québec montréal est quand même très très grosse agglomération montréal est une île qui se trouve au milieu du fleuve saint laurent donc on est entouré d'eau généraliser un petit peu en disant ça mais je pense que c'est pas mal vrai la partie ouest de l'île c'est pas mal anglophone la partie est est c'est très francophone et le milieu est pas mal bilingue si vous allez dans un magasin vous allez servir si vous faire servir si vous arrivez dans un magasin dans l'ouest on va vous dire hello how can i help you si vous arrivez dans la côte ouest on va vous dire bonjour qu'est ce que je peux faire pour vous fait que ça vous donne une bonne idée un petit peu j'habitais donc près du stade olympique et j'aimais beaucoup ce quartier là c'est un quartier qui est assez vivant c'est un quartier que je trouvais assez tranquille j'étais sur une rue très animée qui est le boulevard pineuf mais mon condo mon appartement donnait sur la rue qui était en arrière qui était beaucoup plus calme avec beaucoup d'arbres etc c'est que j'entendais jamais de bruit à part les voisins du dessus qui était bruyant c'est fait que je vais me promener par là bas on va sûrement prendre quelques images du stade et quelques images du jardin botanique et puis après on va voir où la journée va m'emmener je pense peut-être aller dans un spa en fin de journée le bota bota peut-être on va voir tout à l'heure ce que ça donne et la voilà elle est derrière moi la tour olympique la tour du stade olympique elle est en travaux en fait elle est en train de transformer en tour à bureau pour une grande banque du québec les caisses populaires des jardins je sais pas combien de temps ça va prendre ça a commencé à au moins un an cette affaire là mais donc il va voir des beaux bureaux à l'intérieur en fait c'est la tour la plus haute du monde la tour incliné la plus haute du monde et elle fait partie il ya le stade olympique qui a le biodôme pardon la biosphère non le biodôme la biosphère c'est autre part il ya le biodôme il ya pas mal de choses autour et puis le jardin botanique se trouve à deux pas donc c'est une infrastructure qui a coûté très très cher au montréalais on a continué à payer bien des années après les olympiques mais on en est quand même assez fier c'est un bel endroit quand même c'est très touristique mais c'est très bétonneux aussi mais c'est une belle place c'est encore moi alors je vais vous parler d'une chose que j'aime beaucoup à montréal c'est les vélos qui s'appelle bixi en fait ça veut dire bike taxi sont des vélos que vous empruntez d'une manière courte durée en fait vous en avez un peu partout en ville vous les empruntez et vous les restituer là où vous voulez il ya des bornes pour pouvoir les prendre et les restituer c'est pas très très dispendieux je pense que c'est cinq dollars par jour et si vous avez un forfait annuel je sais pas combien ça coûte mais à l'époque quand j'étais à montréal vers 2010 et des gens 75 dollars pour l'année sachant que l'année bixi et c'est quoi c'était de mois de mars avril jusqu'à fin octobre donc 75 dollars pour utiliser le vélo à volonté c'est assez génial parce que il ya beaucoup de pistes cyclables à montréal ça permet d'aller beaucoup plus vite souvent que les autos parce qu'il n'y a pas tous les travaux et les cônes orange fait qu'on gagne énormément de temps et voilà et l'avantage c'est qu'il y en a partout donc plutôt qu'avoir votre propre vélo qui se fait voler assez souvent quand j'habite à montréal mon vélo se faisait voler une moins une fois par an là au moins c'est pas le vôtre et puis vous le restituer quand vous avez terminé avec lui vous n'avez pas à l'abandonné quelque part et puis les plans ont changé vous prenez un taxi avec des amis parce qu'ils mouillent et le lendemain vous devez aller essayer de récupérer votre vélo s'il est encore là donc je trouve que c'est une superbe invention et on trouve des vélos bixi un peu partout à travers la planète puisque cette technologie et on la retrouve à new york on la retrouve à londres on la trouve à melbourne on la trouve ottawa là aussi toronto là aussi il ya pas mal de villes à travers le monde qui ont cette technologie sont fabriqués au québec donc toujours une fierté quand je les vois à l'étranger et même s'ils ont un autre nom ce sont nos bixi voilà c'était la petite page bixi de la journée 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1